Les années à venir. Pascal Sigand, Grégory Vimbé, Sylvain Ndiaye, impossible de les citer tous, faute d'autant, dommage, car la force de l'île cette année a surtout résidé dans un groupe terriblement solidaire. A la tête de ce groupe, un homme, un entraîneur, qui a d'ores et déjà marqué l'histoire du club, Vaid Alilodzic, un homme au parcours atypique, le joueur, l'entraîneur. Nous avons tenté de retracer l'histoire de ce gamin de Yablanitsa, amoureux du football et qui a suivi un chemin pas toujours facile. Sur les traces de Vaid, c'est un magazine de la rédaction de France 3, Nord-Pas-de-Calais, montage Marc Graff. 7 avril 2001, le LOSC reçoit Bordeaux. Ce soir-là, près de 20 000 spectateurs acclament l'entraîneur le plus populaire de l'histoire du club et peut-être le plus sensible. Cette acclimation, c'est vraiment émouvant, quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est sur ce terrain, près de l'école primaire, dans les années 50, que le petit Vaid réalise ses débuts de footballeur. Nous sommes à Yablanitsa, en Bosnie-Herzégovine, ville natale de la famille Alilodzic. C'est l'un des cinq frères de Vaid, Eno, qui nous sert de guide. Vous voyez, avant la guerre, le terrain était bien mieux. Avec la guerre, ça s'est beaucoup abîmé. Vaid a marqué beaucoup de buts ici. C'était un grand dribbleur. À Yablanitsa, il existe un café qui s'appelle le Nantes. Eno est le propriétaire d'un établissement qui prend parfois des allures de musée. Sur les murs s'affiche toute la carrière du frère aîné. À 3000 kilomètres du stade Grimaud-Préjoris, les exploits du LOSC sont suivis à la lettre. La nuit, quand l'île s'est qualifiée pour la Ligue des champions en battant Monaco, le café était plein ici. On a fait une énorme fête. C'est dans ce stade de Mostar que le talent de Vaid Alilodzic s'est dévoilé. En 1981, le FK Vélez remporte la Coupe de Yougoslavie. L'attaquant bosniaque inscrit deux buts et devient l'idole de toute une vie. Là, il goûte pour la première fois à une popularité qui le dépasse. Je me souviens, la ville n'a pas dormi pendant 7 jours. Ça a été fait toute la nuit, toute la journée. À cette époque, pour moi, c'est impossible de vivre dans cette ville. Je me souviens, chaque soir, devant mon appartement, il y avait 1000, 2000 personnes qui a chanté, crié mon nom, toute la nuit, toute la nuit. Voici la Coupe de Yougoslavie que le Vélez a remportée en 1981. Vaid a vraiment été l'homme du match. Les photos ont souffert avec la guerre, mais les émotions restent intactes quand on évoque le nom d'Alilodzic. Nous sommes au siège du FK Vélez, deux petites pièces, une machine à écrire et des tonnes de respect. Nous avons eu beaucoup de bons joueurs de football au FK Vélez, mais je pense que Vaid a été l'un des meilleurs. À quelques centaines de mètres du siège du club, chaque matin, un homme vient prendre un café dans ce bar de Mostar. Sous les Rebats, étagé de 75 ans, c'est le premier entraîneur de Vaid. Il décrit le caractère d'un jeune joueur bouillonnant et sanguin. C'était une vraie tête de mule. Il avait un caractère vraiment difficile, imprévisible. Il se mettait très souvent en colère. Et puis dans la minute suivante, il retrouvait tout son calme. Il était comme ça. En 1981, à l'âge de 29 ans, c'est le grand saut vers la France, direction le FC Nantes. Vaid débarque dans une équipe composée des Henri Michel, Bruno Baron Kelly et autres, Eric Pécou. La Bosnie est très loin. L'intégration dans la maison Canarie est difficile. Je voulais même quitter parce que c'est très difficile. Ce n'est pas facile d'entrer dans la famille de Nantes. Vous savez, c'est une innovation assez fermée comme ça. Après, j'ai entré avec deux pieds, si on peut dire, comme ça. En cinq ans, Vaid Alidodzic va inscrire 94 buts. Le regard se dirige désormais vers le haut, vers le classement de meilleurs buteurs. C'est une véritable histoire d'amour qui s'écrit entre l'attaquant yougoslave et le FC Nantes. Un titre de champion de France et la découverte de l'orgueil d'un attaquant ornant. On pouvait gagner des matchs avec des scores importants, mais s'il n'avait pas marqué, il était déçu. Il aimait toujours marquer, il voulait marquer des buts. C'était vraiment un véritable buteur, un très grand but. Des buts, Vaid en marquera encore lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Un dernier contrat financièrement intéressant, presque impossible à refuser. Mais en août 1986, tout s'écroule. Vaid perd sa mère. Après 17 ans de carrière, à 34 ans, il arrête, malgré des propositions d'autres clubs. À cette époque, j'avais les propositions de Strasbourg. Très intéressant financièrement encore une fois, mais j'étais vraiment dans ma tête, saturé, fatigué. J'ai décidé d'entrer chez moi. De retour en Bosnie, l'homme atteint alors une popularité qui le suit encore aujourd'hui. 87, 92, 5 ans où il fait bon vivre à Mostar. L'homme est riche et prospère, propriétaire d'un café, d'un magasin, d'une boulangerie industrielle, directeur sportif de son ancien club du Vélez. Pendant ces années, la vie est douce, au bord de la nerrette vin. C'est vraiment belle. Vous ne pouvez pas imaginer combien de belles endroits il y a partout. Comme vous voulez dire, là-bas, il y a milliers et milliers. À Mostar, la vie est douce, jusqu'à ce mois de mars 1992. La ville et la Bosnie-Herzégovine sont ravagées par une guerre civile. Une guerre entre Croates, Serbes et Musulmans, qui séparent les voisins, les amis, les familles. La maison de la famille Ali-Lodzik, l'une des plus belles villas de Mostar à l'époque, est brûlée. Ça a été ma maison. Vous voyez qu'est-ce qu'il reste de ça. C'est la jardin de la derrière, vous voyez. Ça ne sera plus jamais comme avant, c'est impossible. Viver vers les gens qui ont haine dans l'encente, je n'ai jamais imaginé ça, que les gens poussaient détester ou comme ça. C'est quelque chose. Pour moi, c'est ça. Je ne peux rien faire, c'est ça qui me fait tellement mal. Depuis des années, je passe un jour et après je quitte aussi parce que je ne peux pas. Je suis malade. Je besoin de trois jours un petit peu pour se réconcilier avec moi-même. Pendant ces mois de guerre, Vahid Ali-Lodzik, bosniaque musulman, se battra sans arme, en aidant des femmes et des enfants à se réfugier hors de la ville, hors des balles. Ce sont des personnes que je les sauvais directement. Ils voulaient tuer. Je n'étais pas à hasard là. Les femmes, les garçons, ils voulaient, je les sauvais. Je ne pouvais pas imaginer combien de fois j'étais dans un danger. Je ne comprends pas comment je restais vivant à cette époque. Au fil des mois, quitter Mostar devient la seule solution, le seul moyen de continuer à vivre. Beauvais dans l'Oise, un petit club de division 2, décide alors de lui donner sa chance. C'est ici qu'il fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Une nouvelle vie qu'il aborde sans aucune crainte. J'ai une grande expérience comme joueur. 25 ans que je suis de football, il n'y a rien de mot pour moi. Ses premiers résultats sont excellents. Beauvais se met presque à rêver de division 1. Mais la deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne. Et les Bovésiens terminent en fin de classement. Vahid est élu deuxième meilleur entraîneur de D2. A la grande surprise de ses dirigeants, il quitte pourtant le club au bout d'un an sans demander d'indemnité. Je préférais quitter le club comme rester au club pour jouer un rôle, un deuxième rôle, rester entre 10e et 15e places. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai ambition. Son ambition, sa soif de reconnaissance, son sens de l'honneur vont lui faire vivre trois années de chômage. C'est peut-être le période plus difficile de ma vie, plus difficile comme la guerre. Juventus de Turin, Ajax d'Amsterdam, Bayern de Munich, Barcelone. Il en profite pour visiter les plus grands clubs d'Europe. J'ai l'habitude. C'est une période très enrichissante pour mon développement, de mon vision de jeu, de mon vision de tout ce qui se passe au niveau du football. C'est l'appel du Maroc qui va le sortir de la grisade. Recommandé par son ex-coéquipier nantais Henri Michel, Vaïd Ali Lodzic est embauché par le plus grand club marocain, le Raja Casablanca. Très rapidement, il en fait un vrai club pro. Il y impose sa discipline calmement, fermement. Un homme de caractère, très travailleur, qui sait ce qu'il veut, et surtout un grand mobilisateur de groupe. Et ça c'est important dans une équipe de football, d'avoir un coach qui mène très très bien le groupe. Avec ce groupe, Vaïd va tout gagner. En décembre 97, il remporte même le titre suprême, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je ne peux pas même imaginer ça. Il y a deux mois que je suis arrivé à gagner la Coupe de championne. Je pense qu'on a mérite cette victoire largement. Et je suis fier de mes joueurs. Merci. Si on y agite aux titres de champion du Maroc, on comprend mieux la popularité de Vaïd à son retour ici en avril dernier. Comme à Mostar, Nantes ou Beauvais, il a laissé une empreinte très forte. C'est aussi un nouveau départ pour sa carrière. Champion d'Afrique et champion de Maroc, il me donnait un petit peu le cas de visite plus important que j'avais avant. Parce que j'étais jeune entraîneur, j'ai juste démarré dans ma carrière. Et quand vous gagnez le titre, bien sûr, le jeune s'intéresse de vous. En septembre 98, il entre pour la première fois sur le stade Grimaud-Frigé. Je pense que vous avez honte. Maintenant, on se trouve à 17ème place. On va remonter plus vite. Il va devoir relever le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur. Dès le premier match, son arrivée provoque un déclic. Le Lost a fait le bon choix. Je ne pouvais pas dire sur sa carte de visite, c'est du sûr, ce n'est pas vrai. Bon, j'ai senti l'homme surtout essentiellement. C'est ça que j'ai senti. Bon, avec, je dirais, une sincérité, une vérité et puis cette farouche volonté qu'il a. Et qui m'en fait, j'ai dit, ce sont des qualités que je sens bien et dont on a besoin. On fait le pari, c'est à Paris toujours. Pour faire passer cette équipe des fin fonds de la division 2 au sommet de la D1, la méthode aléodique est radicale. Une exigence de chaque instant, un regard sur les joueurs toujours bousculant. Il ne va pas par 4 chemins, il me parle droit dans les yeux. En général, ce qu'il dit, il le fait. C'est le fois qu'il va jouer avec toi, j'ai envie de toi. Peu à peu, l'exigence s'est transformée en mode de fonctionnement accepté par tous, parfois même dans la joie. En plus, il a des résultats, donc c'est vrai que c'est difficile de dire quoi que ce soit. On est obligé d'accepter cette rigueur à partir du moment où il y a ses résultats et on voit qu'il est dans le vrai. Meneur d'hommes, Ali Lodzic est désormais aussi reconnu pour ses talents de tactici. Ça veut dire deux touches libres. Sa force, avoir su s'adapter à son effectif pour bâtir un style. Il aime ça quoi, il aime travailler tactiquement, il aime la perfection tactique ou technico-tactique et à l'arrivée, on en fait pas mal. Ajouté à cela un souci permanent de la préparation physique et un grand sens du collectif, et voici le LOSC version Vahid. La phrase qui m'a marqué au début qui est arrivée et qui répète très souvent, c'est-à-dire on a le droit d'être mauvais mais on n'a pas le droit de ne pas se bouger. La première récompense de l'entraîneur du LOSC arrive en mai 2000. Après deux ans et demi de division 2, Vahid goûte à sa première grande joie lilloise. C'est joie, vous voyez comment je suis. Qu'est-ce que vous m'envoie ? On est, 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 on est. Vous gagnez, on travaille. Secret, c'est travail. Je ne vais jamais dire qu'on a gagné vers ce mois, jamais. Et pourtant derrière cette modestie, il y a une réalité. Vahid Alilodzic attire la lumière. Le public l'a adopté, il fait le spectacle, fait parler de lui, de ses excès. Il est un côté artiste, de showman, mais c'est dans le naturel. Parfois peut-être qu'il en rajoute. Il est acteur. Il est acteur. Mais je pense que ce n'est pas caractéristique que de Vahid. Je pense que tous les Slaves sont un peu comme ça acteurs. Je vous dis, franchement, je suis un petit peu embêté de la situation. C'est trop actuellement. Devant les journalistes aussi, il sait, avec son accent bosniaque, faire passer ses messages. Le feuilleton « je reste, je pars » a parfois amusé, souvent agacé. Il a en tout cas marqué la saison. « Si je quitte, si je quitte LOSC, ça veut dire, je ne sais pas si se passe quelque chose que je n'ai pas compté. » « Même si LOSC a obtenu jouer à la Coupe d'Europe, je l'interdis. » « Petit équipe, petit stade, petit entraîneur, comme ça, c'est ça, je ne comprends pas tout ça. » « Non, non, je reste entraîneur. » Une nouvelle fois, tout lui sera pardonné, grâce au résultat. Une troisième place, la Coupe d'Europe. Ce que de LOSC n'avait jamais pu atteindre, Vahid Ali-Lodzik le vit et le savoue. C'est tellement fort. C'est tellement incroyable. « Comment on a cherché cette récompense pour jouer à la Champions League ? » « Non, notre aventure continue. » « C'est du jour. » Juste quelques instants de bonheur, avant de se remettre au travail. « C'est une revanche, tout ce qui m'arrive actuellement, je ne suis pas arrêté encore là. » « Encore aller plus loin. » « Ah ben, j'irai encore beaucoup plus loin. » « C'est ça, c'est ça. J'ai une force énorme. » « Sur les traces de Vahid... »